Pokémon. Cette franchise a bercé l'enfance de millions d'enfants comme moi avec des jeux comme Pokémon Perle, les PokéWalkers ou encore Pokémon, Ruby Omega et Saphir Alpha mais en plus des jeux, il y a des cartes. Et je sais pas si c'est pareil pour vous mais moi j'en collectionnais beaucoup étant petit sauf que j'avais aucune idée d'à quoi elle pouvait servir. Alors aujourd'hui je crois qu'il est enfin temps que j'apprenne et que vous aussi vous apprenez à jouer aux cartes Pokémon. Salut Brian. Salut Maxime aujourd'hui je vais t'initier aux jeux de cartes Pokémon. Très bien donc c'est parti. Alors du coup ça c'est la meilleure chose pour apprendre à jouer. Pourquoi ? Parce que t'as trois decks avec trois types différents. T'as électrique, feu et ténèbres. Alors ça se décompose comment ? T'as un livret là un petit peu faut lire attentivement pour comprendre un petit peu toutes les bases etc à quoi ça sert mais bon je vais te l'expliquer plus en détail après. Donc t'as un tapis de jeu. Alors c'est super pratique pour commencer à jouer. Pourquoi ? Parce qu'en fait ce tapis il y a vraiment tout qui est expliqué dessus. D'accord. Ça veut dire ton banc, ton Pokémon actif, tes cartes la récompense, ton paquet de cartes et ta pile de défauts, le cimetière. Ok. D'accord. D'accord. Il faut savoir une chose c'est qu'à Pokémon déjà tu as 60 cartes. D'accord. 60 cartes qui comportent en fait plusieurs types Pokémon, énergie et dresseur. Dresseur après ça se met en plusieurs catégories. Il faut savoir une chose c'est que dans les cartes Pokémon tout est expliqué. D'accord. Ils ont simplifié tout. En fait chaque carte il y a marqué en fait des choses dessus. Que ça soit un objet, l'objet il y a marqué entre parenthèses voilà. Vous pouvez jouer plusieurs fois. C'est les cartes objets, les supporters une seule fois, les terrains une seule fois etc etc. D'accord. Alors à l'intérieur qu'est-ce que tu as ? Tu as le code pour jouer en ligne pour mettre en fait les decks. Ok. D'accord. Ça c'est pour nous, c'est pas pour vous. Voilà. Il y a une pièce. Pourquoi ? Parce qu'en fait il y a des cartes qui te disent faites pile ou face pour utiliser certains talents. Après tu as... C'est quoi les talents ? En gros les talents c'est les effets de cartes. C'est-à-dire qu'il y a des cartes des dresseurs qui peuvent te dire si vous faites face vous avez le droit de piocher deux cartes en plus. Tu as un talent aussi d'un Pokémon qui te dit si c'est face le Pokémon adverse est confus. Donc en gros pour attaquer il doit lancer une pièce. Si c'est face ça veut dire qu'il peut attaquer. Si c'est pile il se prend des dégâts etc etc. Donc ça se joue vraiment avec beaucoup de choses. C'est stylé ? Ouais. Alors du coup là tu as trois decks. Evoli, Pikachu, Pyrobut. Je te laisse choisir quel deck tu as envie d'essayer pour l'initiation. Pour l'initiation ? Déjà je me demande Pyrobut c'est quoi d'ailleurs. Parce que là Pikachu et Evoli je les connais. Ouais. Mais Pyrobut vu que moi j'ai abandonné Pokémon il y a quand même pas mal de temps entre guillemets. Ok. Je sais pas exactement ce que c'est. Alors Pyrobut c'est un Pokémon de type feu. Ouais. D'accord. C'est une troisième évolution. C'est un starter qui est venu de l'époque de la dernière épée et bouclier. Ok. Ok. Et en fait c'est un Pokémon football. D'accord. Voilà. En gros il tire des coups on prend sur la tête de ses adversaires pour leur faire perdre des points de vie. Donc c'est marrant. Ça ramène un nouvel aspect à Pokémon. Ouais. 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 C'est vrai. Et c'est vraiment cool. Franchement moi j'adhère à la nouvelle génération. Mais t'as vraiment les animations de genre le gars qui tire. Ouais. 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 Si tu joues au jeu tu vois tu marques Pyrobut. Des fois il te sort un caillou de sa poche et il te fait des dribbles. Oh putain c'est marrant un caillou de la place de la balle. Et il te sort et il te fait des jongles. Il te fait des tours du monde et tout. Et après il envoie une grosse frappe. Et en plus son attaque c'est tir embrasé ou des choses comme ça. Genre il te fait un vrai pénalty genre. Et franchement c'était mon starter quand j'ai joué au jeu vidéo. Ok. Et il est vraiment cool. Voilà. Bah du coup je vais prendre Paevoli. Ah ok. Pas Pyrobut mais Pikachu. Allez je t'en prie. Moi je vais prendre Pyrobut. Vas-y. Parce qu'il est sympa. C'est un bon Pokémon qui est mignon. Du coup je te montre grosso modo ce qui est à l'intérieur. Ouais. Comme je te disais les énergies. Faut savoir une chose les énergies tu peux en attacher qu'une seule par tour. Ok. D'accord ? Sur un Pokémon. Les Pokémon que tu peux avoir au début en actif c'est que les Pokémon de base. Si tu as pas de Pokémon de base tu dois révéler ta main à l'adversaire comme si c'était une misère. La misère en fait c'est quoi ? C'est t'as pas de Pokémon de base. Tu remélanges ta main. Tu repioches 7. Ok. D'accord ? Les 3 façons pour gagner un match Pokémon. Tu as la première. Si l'adversaire n'a plus de Pokémon sur son terrain. Ouais. D'accord ? L'emplacement c'est 5 Pokémon sur le banc et un actif. Dans tous les cas il te marque en fait les cases. Tu as 1, 2, 3, 4, 5 et un actif. Ok. Si il n'y a plus de Pokémon sur la table. Si par exemple l'adversaire il t'en met qu'un seul. Tu tues son Pokémon. Son Pokémon part dans la pile de défauts. Il en a plus d'autres. C'est fini. Tu as gagné la partie. Ok. Ça c'est la première raison. La deuxième c'est si tu as pris toutes tes récompenses. Les récompenses comment les récupérer ? C'est si tu mets un Pokémon KO. Un classique par exemple c'est une seule récompense. Un classique c'est où il n'y a pas de règle. Un Pokémon V il a une règle tu vois. Ici tout en bas. C'est pour ça que je dis bien dans les cartes tout est expliqué. Ils disent par exemple pour le V. Lorsque votre Pokémon V est mis KO, votre adversaire récupère 2 récompenses. Ok. Ok. Les V max c'est 3. Voilà. Le maximum ça peut être 3 en terme de Pokémon pur. Donc tu en as 6. Et du coup je me pose la question. Par exemple le Dracofeu Shiny du coup. Il est censé avoir des meilleurs trucs que pour le jeu de cartes Pokémon. En fait le Dracofeu déjà c'est une grosse hype. Parce que c'est l'un des Pokémon préférés de tout le monde. Ouais. Pour ceux qui ont regardé les anciens comme les nouveaux. Ils adorent Dracofeu. Ces Dracofeu c'est l'emblématique. Mais là à l'heure actuelle avec les nouvelles éditions qui sont sorties. Ils ont ressorti des Dracofeu qui sont vraiment pas mal. Pas dégueu. Après dans le compétitif il a du mal à faire sa place. Mais franchement c'est une bonne carte. Ca coûte très très cher. Ok. Ce qui est bien aussi à Pokémon c'est que n'importe quel deck en fait c'est pas cher. Parce qu'ils sortent en fait des cartes et tu peux l'avoir en grosse rareté. Comme en petite rareté. La grosse rareté vaut 60€. La petite rareté elle vaut 10 centimes. Ouais ok. Donc ton deck tu peux le faire pour vraiment pas cher. Donc ça c'est cool. Du coup ça c'est les deux premières façons de tuer. C'est les récompenses ou plus de Pokémon sur le banc. Ou sinon la troisième c'est si à ta Dracofeu, donc ta phase de pioche, tu n'as plus de carte dans le deck. C'est fini. Tu as perdu automatiquement. Ok. Voilà. Dans tous les cas, pour savoir les procédés des phases, ce qui est cool aussi c'est que tout est marqué. Que pouvez-vous faire lors de votre tour ? Votre tour commence. Piocher une carte. Ok. Ok je vois. Voilà. Donc comme je t'avais dit, tu as 60 cartes. Il faut que tu aies un Pokémon de base. Le base quoi qu'il arrive, si tu en as plusieurs, tu dois en choisir un qui soit en actif obligatoirement. Parce qu'il doit faire volte-face à l'adversaire. Et après tu peux en mettre sur le banc. Tu n'es pas obligé. Mais bon tu peux en mettre. Voilà. Du coup, je te laisse mélanger ton paquet de cartes. Vas-y. Regardez déjà un petit peu si tu veux voir. Le Pikachu ! Le Pikachu ! Le Pikachu ! Le Birobe 8, moi je le trouve trop trop stylé. Le Pikachu ! Ah peut-être, ouais c'est vrai. Ouais. Franchement. T'es un peu violent quand même. Bah il fait une reprise de voler. Eh il blague pas. T'es un peu violent. Pikachu aussi c'est vrai. Mais Pikachu est jugé comme mignon. Mais en fait, derrière ses airs de mignon, il n'est pas très mignon en fait. Avec les éclairs et tout. Du coup, si tu te poses la question. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça. Ça ce que c'est, c'est qu'en fait, quand un Pokémon va infliger des dégâts à un autre Pokémon, s'il ne le tue pas, il ne le met pas K.O. tout de suite, il a des marqueurs de dégâts. Si par exemple, j'attaque à un Pokémon qui a 60 PV avec une attaque à 30. Ouais. Donc il prend 30 de dégâts. C'est pour se rappeler qu'il a pris tant. Ok. C'est aussi simple que ça. Après, tu verras au fur et à mesure, ce qui est cool, c'est qu'en fait, les objets et les supporters, ils t'expliquent en fait tout en bas. Par exemple, un objet, vous pouvez jouer autant de cartes objets que vous le voulez pendant votre tour. Là, le supporter, à contrario, il dit vous pouvez jouer qu'une seule carte supporter pendant votre tour. Ok. Ok. Donc il y en a, c'est les one-shots. Il y en a d'autres. Tu peux le faire autant que tu veux. Donc le deck, c'est là, non ? Ouais. Attends, mais il faut tout mettre... Ouais, il faut tout tout mettre. Hop. Je vais couper. Tiens, je t'en prie. Coupe mon paquet de cartes. C'est pour m'assurer que tu triches pas, c'est ça ? Ouais. D'accord. M'assurer que je triche pas, c'est... En général, dans les règles, on laisse toujours l'adversaire couper, faire quelque chose... Ok. Bah voilà, j'ai coupé. Alors du coup, pour commencer, il faut prendre cette carte. Deux, quatre, six et un sept. Avant de la regarder, il faut décider qui va démarrer. Ça va être simple, on va la faire comme à l'ancienne. Pile ou face ? Tu choisis quoi ? Qu'est-ce que je veux choisir selon toi ? Je pense face. Pile. Et bah c'est pile. C'est pile ? Ouais. Oh, let's go ! Oh, j'ai cru que c'était... Putain, c'est vrai. Je croyais que c'était le sapi. Il vaut que c'était plus coloré. Bon, du coup, tu décides qui va démarrer. En général, à Pokémon, les gens préfèrent commencer premier pour voir tout de suite se placer. Je commence. Très bon choix. Du coup, je fais quoi ? Tu prends sept cartes. Sept ? Ok. Tu regardes tes cartes. Si t'as un Pokémon de base, tu le mets en actif. Ok. J'ai pris sept cartes. Base. Nous avons la base. C'est la base de la base. Voilà. Tu prends les six cartes du-dessus de ton deck et tu les mets comme ça. Du coup, j'en mets un seul d'ici. Si tu en as qu'un, tu en mets qu'un. Mais t'es obligé d'en mettre. Hum. Écoute. J'en ai zéro. C'est faux. C'est totalement faux. Tu t'es extasié en me disant, oui, j'ai un base. Tu vas pas remélanger ta main. Le gars, déjà, il s'extasie juste pour un base. Alors, imagine-toi quand tu vas me mettre K.O. Un Pokémon. Ça, c'est ta main. Là, tu prends les six cartes du-dessus de ton deck et tu les mets comme ça. Ok. Voici ma main. Merde. Non, non. Ça, dans tous les cas, tu vas la garder. Ah, je les empile. Ok, d'accord. Tu les gardes sur le côté pour l'instant. Tu prends les six cartes du-dessus sans les regarder et tu les mets là. 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 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 ouais. Je suis pas sûr, mais c'est une galère à placer. Je crois que c'est bon. Je les mets dans le sens inverse. Ça marche quand même. Non, mais ouais, c'est ma façon. Tu la respectes. Je respecte tout. Du coup, même si tu es le maître, c'est ma façon. Ah, c'est gentil. J'aime les compliments comme ça. Du coup, là, c'est bon, on est en place. On a juste à révéler maintenant nos Pokémon. La partie commence. Attends, mais je devais en mettre un seul, non ? Tu peux en mettre un ou plusieurs ? Ah, non, j'en mets un seul. Eh bien, si c'est bon pour toi. Je le révèle. Voilà. Voilà. Je sais plus ce que c'était, mais du coup, apparemment, c'est un Zebiberon. C'est pas mal, Zebiberon. C'est un bon Pokémon. J'ai même pas fait gaffe au PV et tout. Alors, du coup, les PV aussi, c'est ça qui coule sur ce plateau. Il te marque tout. Le nom du Pokémon, c'est point de vie. Donc, il en a 60. Ouais. Les dégâts de son attaque. OK. Et le coût de l'attaque. Oh, mais oui. Mais du coup. Oh, c'est pour ça que c'est placé. Mais c'est si bien. Mais. Oh. C'est ça qui est trop cool avec l'académie de combat. Il y a tout, en fait. Tout est placé. J'avais même pas vu ça. Alors, du coup, là, c'est à toi de démarrer. Tu vas piocher une carte. Ouais. Il faut savoir une chose. C'est qu'un Pokémon, le premier qui démarre, il a une contrepartie. Vu que c'est un gros avantage de démarrer, c'est qu'il peut pas utiliser une carte supporter. La supporter, c'est la carte, tu sais, tout en haut, rouge, que tu peux utiliser qu'une seule fois pendant ton tour. Je sais pas. Du coup. Je verrai, je verrai. Là, c'est à toi de démarrer. Tu peux piocher ta carte et commencer la partie en suivant les règles, si tu veux. Attends, du coup, je dois la regarder, c'est ça ? Ouais. C'est ta carte du tour. Après, ils te disent en deux, placez des Pokémon de base sur votre banc, autant que vous voulez. Je dois faire quoi avec cette carte, du coup ? Ça, tu la rajoutes à ta main ? Ah oui, oui. Oh ouais, c'est ma main. Ok, je vois. Et du coup, là, je fais quoi avec ma main ? Bah, tu dois essayer de mettre, en fait, une énergie pour pouvoir le charger. Oh, chargeons-le ! Donnons-lui de la puissance ! Bah, voici une énergie. Voilà. Alors, les énergies, comment elles sont placées ? Elles sont placées de telle sorte. Ok. En dessous du Pokémon, mais toujours visible pour voir à peu près combien t'as d'énergie. Très bien. Ok. Faut savoir une autre chose que je t'ai pas expliqué et que j'attendais qu'on démarre la partie. Pour te dire ça. Tu as des coups de retraite. D'accord ? La retraite, tu peux le faire qu'une seule fois par tour. J'explique. La retraite, c'est quoi ? C'est si, par exemple, t'as un Pokémon qui est trop blessé ici en actif, mais t'en as d'autres sur ton banc qui sont chargés pour taper. Ce que tu peux faire, c'est payer son coup de retraite. C'est toujours des incolores. Incolores, c'est n'importe quelle énergie. Tu l'enlèves, tu l'envoies dans ta pile et il part. Oh. Voilà. Attends, c'est avec des énergies du coup, c'est ça ? Ouais. Là, tu vois, retraite, 1. C'est le type d'énergie qu'il y a là ou c'est juste... Non, en fait, c'est un type, c'est incolore, pas de couleur. Ah, n'importe laquelle ? N'importe laquelle. Ok. Je vois. Mais du coup, si j'ai deux éclairs là, il faut que j'en ramène une seule d'énergie ou deux pour le retirer ? Une seule, toujours. D'accord. Donc, si tu en as deux, il en aura toujours une, il va partir. Tu peux perdre les énergies après, c'est ça ? Non, tu n'en perds qu'une seule parce que c'est le coup de retraite qui vaut 1. Je vois, d'accord. Voilà, par exemple, celui-là, pour le retirer, tu vois, il m'en faut 3. Oh, putain, ouais ! Il faut être riche pour lui ? Ouais. Lui, il faut avoir un bon PIB. Mais tu as des cartes, en fait, des objets qui s'appellent échange, qui te permet d'échanger ton Pokémon actif avec un Pokémon de banque. Donc, sans payer de coup de retraite. Ok. Bon, du coup... Tu fais que ça. Tu ne peux pas taper non plus. Ah oui, je peux faire un autre truc. Je peux mettre une autre carte, c'est ça ? Si tu veux, des Pokémon, tu peux en mettre autant que tu veux. Et je ne peux pas taper pour le moment, c'est ça ? Non, il n'y a que le deuxième joueur. Eh ben, du coup, je vais piocher deux cartes, lancer une pièce, et si c'est face, je pioche deux cartes supplémentaires. Non, tu ne peux pas le faire. Ah oui, il faut avoir une main maximum de... Non, c'est un supporter. Ah, c'est ça ! Ah, mais oui, mais c'est marqué en haut à droite ! Ok ! Il n'y a pas de soucis. Bon, ben, du coup, Super Ball. Tu peux tout faire. Super Ball, les objets, les trucs, ça, t'as le droit. Attends, mais ça sert à quoi, Super Ball ? En gros, elle te dit, tu regardes les 7 cartes du dessus de son deck, tu ne la montres pas, et tu prends un Pokémon dedans, et tu l'ajoutes à ta main. Là ? Ouais, les 7 cartes du dessus, tu regardes. C'est pas mal. Ouais, bah vas-y. Pour frère tombant, c'est... Bah, bah, vas-y. Bah, du coup, je... C'est là. Ouais. Pile de défense. Ok. Les 7 cartes du dessus. Voilà. Tu les regardes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu ne me les montres pas. Et je prends un Pokémon, c'est ça ? Voilà. Peu importe qu'il soit évolué ou non. Ouaiiii. Je crois qu'on sait ce qu'on va prendre en vrai. Les 20 pouilles, celui-ci. Ok. Le reste, c'est à mélanger. Je mélange. Je... Mélange. Je mélange. Iaiaiaiai. Je sais pas mélanger, mais bon. Voilà. C'est bon, j'ai mélangé. Ça marche. Alors du coup, ça c'est ta main. Ah oui. Si ton Pokémon, c'est un Pokémon de base, est-ce que tu veux le mettre sur ton terrain, ou tu veux attendre ? Je vais attendre. Ok, ça marche. Dans tous les cas, tu peux pas évoluer, parce que les Pokémon peuvent évoluer, le premier tour où tu l'as mis. Faut attendre un tour. C'est pour ça aussi que c'est bien de commencer premier. Du coup, c'est la fin de ton tour. Ouais. Tu peux piocher ma carte. Je vais lui mettre une énergie à mon Victini, comme tu as fait. Moi par contre, j'ai l'avantage, je peux utiliser un supporter. Je vais utiliser Nabil, qui me permet de piocher 3 cartes. Ah, y'a pas de limite dans la main ? Non. Ça, c'est un autre aspect aussi du jeu. J'ai oublié de te dire, c'est que t'as pas de limitation. C'est cool. Comme dans les autres jeux TCG, où tu es obligé. Là, t'es pas obligé. Du coup, je vais faire comme toi la Super Bowl. 4, 5, 6, 7. En général, il faut le révéler. Ah, faut le révéler ? Je peux te le révéler. A. B. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est nul comme blague, non ? Oui, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Le Pokémon que t'as eu, la blague était pas mal sur la transition. Du coup, moi, vu que j'ai le droit d'attaquer, je vais utiliser sa première attaque. Pioche rapide. Il me permet de piocher une carte. Faut savoir une autre chose, c'est que quand tu attaques, c'est instantanément la fin de ton tour. Il te l'explique ici dans la dernière. Attaquer avec votre Pokémon actif. Si vous ne pouvez pas attaquer, annoncez à votre adversaire que votre tour se termine. Ok. Quand t'as fini, c'est maintenant le tour de votre adversaire. Donc du coup, mon tour est terminé vu que j'ai fait sa première attaque. C'est à toi de jouer. Tu peux piocher. Attends, mais tu m'as enlevé des PV du coup ? Non. Cette attaque, regarde, elle n'a pas de... Elle sert à quoi ? Elle me permet de piocher une carte. Ah, ok. Il y a des attaques qu'ils ont comme ça. D'accord. Ça permet d'accélérer. Je te mets un coup de pied ravageur. Voilà, c'est ça. Non, mais je te mets un coup de pied ravageur du coup, moi. Attends, non. T'as oublié de piocher. Ah oui, attends. C'est vrai. Piocher une carte. N'oublie pas de suivre ici. C'est ici ton guide. Non, désolé. Je voulais t'attaquer dès le début. Je suis allé un peu vite. Piocher une carte. Vous devez le faire au début de chaque tour. Voilà, quoi qu'il arrive. Ça, c'est ta main. N'oublie pas que ça aussi, c'est à toi. Ok. Ensuite, placez des Pokémon de base sur votre banc. Si j'ai envie, du coup. Voilà. Autant que vous voulez. C'est pas obligé. Ah, mais j'ai déjà révélé un Pokémon. Pourquoi il est plus révélé ? Non, en fait, tu me l'as juste révélé parce que... Ah, mais après, je peux plus le révéler, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Tu peux le laisser révéler, mais le truc, c'est que... Faut juste le montrer, en fait, et pas le mettre sur le banc. Non. C'est ça. D'accord. Bah, je vais rien mettre dans le banc. Donc, ensuite, attachez une carte énergie à l'un de vos Pokémon. On est obligé, ça ? T'es pas obligé, mais bon, tu peux le faire qu'une seule fois par tour. L'avantage avec ça, c'est si, au bout d'un moment, je l'attaque et il est pas mort. Au moins, il a deux énergies. Tu peux lui enlever, lui faire la retraite et il pourra toujours attaquer plus tard. Super. Let's go faire ça. Voici ta deuxième énergie, mon petit Zébibrin. Ok. Donc, du coup, tu veux m'attaquer avec coup de pied ravageur, c'est ça ? Oui, c'est ça. D'accord. Du coup, je vais prendre 20. Je suis à 70. C'est 6 à 6 faisons, j'imagine, à enlever au début. Hop. Hop. J'ai pris 20. Je peux enlever les prochaines ? Je te laisse le faire, si tu veux. Ouais ! Du coup, c'est à moi. C'est délivré, ouais. Ok. C'est une bonne carte, mais je ne t'attendais pas. Je vais... Boum... Boum... C'est Boumata. Ok, j'arrive pas à lire à l'envers, mais Boumata. Ok. Du coup, je vais refaire ma pioche pour piocher une carte à nouveau. Ok. Voilà. C'est à toi, du coup. C'est à moi. Ouais, j'ai fini mon tour, j'ai mis mon énergie, mon Pokémon. Oui, je sais, c'est à moi. Et j'ai pioché ça. Il va voir ce qu'il va y avoir au prochain tour. Au prochain tour, tu mourras. Non, il te reste 50 points de vie. Je suis bien, encore. Il faut que tu tapes... Deux, trois fois. Trois fois. Tu peux le régénérer, ton Pokémon, ou pas ? Oui, il y a des cartes qui permettent de le régénérer. T'as pas intérêt à le régénérer. On verra si t'es sage. Non, t'as pas intérêt. Donc, j'ai pioché ma carte. C'était ça, voilà. Placer des Pokémon de base sur votre nom. Attacher, non. Faire battre en retrait, non. Faire évoluer, non. Jouer des cartes, non. Attaquer, j'attaque. Coup de pied ravageur, à nouveau. Je t'en prie. C'est trop satisfaisant, putain. Allez, hop, meurs ! Pas tout de suite, mais bientôt. Ouais. On va continuer à charger mon banc. Je vais continuer à le charger. Ouais. Et je vais faire son attaque. Mais tu peux charger sur tous les Pokémon, même dans le banc. Ouais. Ah, mais du coup, t'es peut-être en train de me gagner, c'est ça ? Après, t'es le dresseur, mais bon. Ouais. Ouais. Ok. Après, moi, ce que je fais, c'est que, tu vois, pour savoir une chose, je t'ai expliqué un truc pour les règles de gagner. Oui. T'as pas mis de Pokémon de base ? Peut-être que tu en as pas. Bah si, y'a lui, mais... Enfin, à part lui. Bah, je t'ai montré l'autre que j'ai pu... Ah oui, il est pas de base, mais... C'est un niveau 1. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. D'accord ? Pour savoir une chose, c'est que si, lui, il est KO, Ouais. T'as perdu, automatiquement. Ah merde, c'est pour ça que tu mets ! Je croyais que moi, en fait, fallait juste cacher ses Pokémon pour dire Tu ne sauras pas lesquels j'ai ! Ah non ! Tu verras que je les cache pas ! Ok... Non mais je viens juste de remarquer, en fait, que tu les cachais pas tous ! Ok, bon bah... Prochain tour, je... Waouh ! Je les dévoile ! Bah... Du coup, je viens de piocher. C'est à toi ! Ah bah super, bon bah... Du coup, c'est... Piocher une carte, déjà ! Comme ils sont neufs... Ensuite, placer des Pokémon de base... Bon, euh... Mais du coup, je peux en mettre plusieurs ! Je peux en mettre jusqu'à 5, mais c'est des bases ! Eh bah écoute, Brian, je vais me sauver la vie en mettant tous mes Pokémon... Ouais ! Let's go ! Bah tu vois, tu l'aurais mis un tour avant, tu avais un Luxio en main, tu aurais pu l'évoluer ! Et du coup, là, au prochain tour, je peux l'évoluer ! Ouais ! Bah t'inquiète pas, au prochain tour, il sera évolué ! Si tu as une carte énergie, mets-la sur tes Pokémon ! Ah oui, pas faux ! Tu fais comme moi j'ai fait, tu peux placer sur le banc ! Je place sur le... Ouais, non, on s'en fout, c'est un autre Zébiberon ! Prenons la diversité ! En plus, il va évoluer ! Du coup, encore 20 ? Euh... Bah oui ! Bah oui, bah oui ! Bah vas-y, je t'en prie ! Oula ! 10 ! 10 ! Super ! Il te reste plus que 10 PV, Jean-Marc ! Enfin, victimique, mais on l'appelle Jean-Marc ! Ouais ! Je vais faire pioche encore à nouveau ! Ok ! Du coup, c'est à toi ! Je vois ton jeu, je vois ce que tu essaies de faire ! Pas du tout ! Mais... Donc ! Je pioche une carte ! Super ! Ouh, je suis trop content ! C'est faux ! Ensuite... Placer des Pokémon de base sur votre banc ! Bah tiens, je vais placer... C'est pas Pokémon ! Euh... Non, du coup, je ne place rien ! Bah... tu peux faire un truc ! Faire évoluer ! Ouiiii ! C'est parti ! J'avais oublié ! Merci ! Merci mon adversaire ! Heureusement que l'adversaire me rappelle qu'il faut que j'évolue ! Non ! C'est lui l'évolution ! C'est vrai ! C'est vrai ! Non mais c'est... Voilà ! Après, c'est des Pokémon que... Je pensais que Luxio était l'évolution de Zibibon ! Après, c'est des Pokémon de génération plus tard que les anciens qu'on connaît, etc. Tu vois, donc... Non, non mais je le connais ! Ah ! Je suis juste aveugle en fait ! Ah ! D'accord ! Là, c'est un autre débat ! Du coup, là, il y a ça ! Il te manque plus qu'une seule chose avant d'attaquer ! Heu... Si tu as des supporters, des choses à faire ! Ah mais c'est vrai ! J'avais oublié ! On pouvait jouer des cartes ! J'avais oublié cette option ! Heu... Bon bah... Tu-tu-tu-tu-tu-tu... Ben oui, ben ouais, super ! Merci de me le rappeler à nouveau ! Je suis vraiment le pire adversaire ! C'est pas grave, t'es sur l'initiation ! Après, c'est toi qui va me battre à chaque fois ! Enfin... Est-ce que t'y crois ? Franchement, tout peut arriver ! Est-ce que t'y crois vraiment ? Il y a des gens qui ont trouvé les 7 Dragon Ball ici ! Dans ce monde ! Ils voulaient appeler Shenron mais ça ne marche pas ! D'accord ! Bon bah on va piocher 3 cartes ! Du coup, voici la carte ! Ouais ! Nabil ! Une ! Faut la mettre là ! Ouais ! 12... 13... Oh mais non ! Waouh ! Voilà, par contre là je suis trop content ! Regardez-moi ça ! Voilà ! Donc là ! Jouer des cartes dresseurs ! Attaquer avec votre Pokémon ! Zé biberon ! Coup de pire râle ! Je vais te stopper un instant ! T'as peut-être oublié quelque chose ! S'il meurt, lui il pourra pas taper ! Si tu me mets en actif ! Attends... Non ! Si il meurt, par exemple ! Oui, oui ! Là il meurt au prochain tour ! Tu vas mettre lui en actif ! Il manque pas quelque chose après pour attaquer direct ! Il faut une énergie en plus ! Heureusement que j'en ai une ! Voilà ! C'était ton énergie du tour ! Là maintenant, tu peux faire zé biberon ! Au revoir Victini ! Là, Victini est mort ! Donc ça je vais laisser sur le côté ! Il part dans la pile de défausse ! Tu as le droit de récupérer une récompense ici ! Oh ! J'avais oublié ces cartes ! N'importe laquelle ? Oui ! Tu choisis celle que tu veux ! Je prends celle-là ! Allez ! Ça ajoute à ta main ! Et c'est à moi de jouer ! Finalement, c'est moi qui suis en train de te défoncer plus vite ! Est-ce que l'élève serait plus fort que le maître ? Je pense ! Non, je pense ! Mais pourquoi tu m'attaques pas au fait depuis tout à l'heure ? Tu prépares quoi ? Je prépare rien du tout ! J'attends juste... T'es un menteur ! Tu prépares un truc ! Et je vais taper moi à 30 par contre ! Ok, d'accord, je vois ! Donc du coup, avec la charge... Super ! Il va me faire two-shot ! Super, super, super... Bon, non mais par contre là... C'est trop ! C'est trop ! J'en ai trop ! J'en ai combien ? J'en ai combien ? Attendez, j'en ai peut-être un quart de ma... Non, j'en ai pas d'un... Si ! Mais pourquoi il est toujours là ? J'en ai quatre ! J'en ai quatre ! Attends, mais je peux tout... Ok ! Du coup, attends, c'est quoi là ? Attacher une carte énergie ! Vas-y, mon zébiberon, tu as une carte énergie parce que... Je vais le remplacer après celui-là ! Tu vas lui faire un two-shot, mais lui, il va venir à sa place ! On va voir ! On va voir qui va venir ! Ensuite ! Merde, attends, du coup, c'est avant de mettre la carte énergie, placer les Pokémon ! Bah, du coup, paf ! Et paf ! Comme tu peux le voir... Avec des zébiberons ! C'est ça, oui ! Ouais, j'en ai un autre, mais est-ce que je le mets ? Non, comme ça, tu auras une surprise ! Est-ce que c'est un bon Pokémon ? Non ! Allez, mettons une carte énergie sur un zébiberon ! Regardez pourquoi je dis que c'est un... Enfin, je pense que c'est un mauvais Pokémon ! Je pense qu'on a récupéré un nouveau truc comme ça ! Jouer des cartes dresseurs ! Tu pensais que t'allais m'avoir aussi facilement en 3-shot ? Tu vas devoir faire 3-shot ! Je le soigne ! Grands dégâts ! Ça marche ! Ça me plaît ! Ça me plaît ! Ce Pokémon restera ici ! Est-ce que je vois ? J'espère que j'aurai une autre potion après, comme ça, il pourra vraiment rester là ! Je vois, je vois ! C'était pas calculé dans mes plans ! C'était toi ! Tu attaques pas ? Ah non, non, bah c'est à moi, oui ! Non, mais c'est vrai, c'est vrai ! Merci mon adversaire ! Si tu es en grève, y a pas de soucis d'attaquer ! Non, 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 non ! Je compte attaquer ! Y a déjà ceux-là ! C'est vrai ! C'est pas faux ! Mais c'était satisfaisant ! Après t'inquiète pas, il y aura beaucoup de dégâts après ! Il y en aura plus après ! Bon bah c'est bon, à toi ! Chut ! Je vais faire à nouveau Nabil ! Vas-y ! Alors, 1, 2, 3 ! Enfin, on pioche des trucs pendant 5-6 tours ! J'ai pas pioché ! Je fais Super Bowl ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ! Est-ce qu'il y a des bons trucs là ? Il y a beaucoup de choses en vrai ! Il y a beaucoup de choses ! Non, c'est pas intéressant ! Je vais prendre ça ! Ok ! Mais c'est pas des pokémons ! Les jouent d'air, Pyrax ? Non ! Ah ouais, ok ! Mais Pyrax, il est cool ! Oui, il est cool ! C'est un bon pokémon ! Du coup, je l'ajoute en main ! Je vais le faire évoluer ! Ok ! Pourquoi t'as mis 25 000 feu sous ton pokémon ? Pourquoi ? Parce que je vais tuer ton pokémon là ! Donc je vais faire ma danse flamme pour 150 ! Il dit défausser ! 150 ! Oui ! Mec ! Nan ! Mais nan mais je refuse ! T'es obligé d'encaisser ! Hop ! Mais la contrepartie, c'est que je dois enlever 2 énergies ! Oh ! Let's go ! T'as besoin de 2 tours pour recharger ! Oh c'est cool ! Enfin, il lui faut que 4 énergies, il en a déjà 3 au tour d'après, je pourrais refaire ça ! On va pas devenir copains ! Nan ! Nan ! Je... Je crois que finalement je t'aime pas ! Au revoir petit pokémon ! Tu vas taper pendant 4 tours à 20 ! Au revoir, c'est bien bon ! Je t'aimais bien ! Faut le mettre où du coup ? Dans la pile de défaut ! Avec les énergies ? Ouais ! Au revoir les énergies ! Je vous aimais bien aussi ! Et moi, je récupère une récompense ! Mais en plus il a 130 PV ! Ouais ! Tu comprends pourquoi j'ai laissé Victini pendant plusieurs tours ! Mais... Mais toi, vas-y ! Mais c'est de l'arnaque déjà ! Parce que t'as que des pokémons qui sont bien plus de vie que moi ! C'est de l'arnaque ! Moi je demande remboursement ! T'as des pokémons qui sont pas mal aussi ! Y a des attaques qui sont pas dégueu ! Pas dégueu ! Mais abuse pas avec 150 attaques ! Lui t'as pas 50 ! Lui t'as pas 20 ! Certes ! Mais t'as son évolution qui est vraiment forte ! Ok ! Voilà ! Mais Boumata il est fort ! Il blague pas ! Mais t'es moins de jouer à tous mes pokémons ! C'est pas faire ! C'est pas faire-play ! Après la contrepartie c'est que j'ai pas joué pendant 6 tours ! J'ai pas fait de trucs ! J'ai juste rechargé mon Boumata ! Ouais mais là t'as juste besoin de 2 tours à chaque fois pour ton truc ! Mais regarde sa tête ! Bon ! C'est à qui là du coup ? C'est à moi ou à toi ? C'est à toi ! Bah j'ai tué ton pokémon ! Tu dois choisir un de tes pokémons avant de piocher ! Je pense qu'il y a un Luxio qui va peut-être partir parce qu'il fait 50 dégâts ! Non 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 ! Parce qu'en fait tu vas me le tuer au prochain tour ! C'est vrai aussi mais comme tous les autres ! Non non mais les autres ! Je les ai en plein d'exemplaires tu sais ! Donc je m'en fous ! Je peux envoyer du coup... Oh celui-là sans énerg... Attends mais du coup si on envoie un pokémon on envoie l'énergie avec ? Oui bien évidemment ! J'envoie celui-là sans énergie parce que de toute façon il va mourir ! Ok ! Ça marche ! Y'a pas de soucis ! Comme ça t'attaques pas en fait ! Ou alors c'est moi qui t'attaque mais tu prends le minimum de moi ! Ok ! Donc là du coup... Tu pioches ? Non j'ai pas pioché ouais c'est ça ! Ouais donc là c'est à mon tour c'est ça ! Hop ! Je pioche ! On attend qu'une seule chose c'est qu'il y ait des choses qui me permettent de piocher ! Parce que là ça commence à rendre fou ! Enfin ! Des pokémons de base ! Pokémons de base là après ça part ! J'ai Pirax qui est là ! Voici ce que j'ai pioché ! Je peux être sympa et te les montrer ! Vas-y ! J'ai deux funards ! Il me manque juste Goopix ! Non mais vraiment euh... Pourquoi j'ai pas choisi ce deck en fait ? Moi je l'aime bien Pyrobute il est sympa ! D'accord ! C'est un bon joueur de foot ! C'est un bon attaquant ! Je vois ! Je vois ! Je vois ! Je vois ! Ça fait vraiment très mal ! Ouais ! Bon du coup ! Je place des pokémons de base sur le banc ! Toujours le mystère ! On va pas le poser ! Ah ! C'était une boule de gamme ! J'ai pensé à le mettre mais non ! Toujours le mystère ! Donc ! Attacher une carte énergie à un de vos pokémons ! Euh... Bah non ! Faire battre en retrait ! Non ! Évoluer des pokémons ! Euh... Tu t'y attendais pas ! Il va évoluer ! C'est pas bon ! Genre ! Ok ! D'accord ! Bon bah il évolue pas ! Mais pourquoi il évolue pas ? Mais son évolution c'est l'XXI ! L'XXI ! Mais je suis tombé mais je suis... Je regarde pas les noms en fait ! Je regarde juste le dessin je me dis tiens il ressemble ! Donc bon bah d'accord il évolue pas du coup ! Du coup il va rester dans ta main ! Bien sagement ! Donc ! Attacher une carte ! Faire battre en retrait ! Faire évoluer ! Jouer des cartes dresseur ! Là par contre je... Oooh ! Bah ça n'a ! On va piocher 5 cartes avec ! Faut que je mélange du coup le deck c'est ça ! Mélange ta main dans le deck et pioche 5 ! Bah non en fait je veux pas faire ça ! Attends mais du coup ça veut dire que... Toute ta main ! Tu la remets et tu repioches 5 ! J'aurais plus que 5 cartes du coup après ! Mais différentes ! Ouais euh... Peut-être ou peut-être les mêmes... On sait pas ! Non non bah du coup je vais juste piocher 3 cartes avec Nabil ! Allez ! Tu vois c'est aussi le seul jeu où il n'y a pas d'emplacement pour mettre les cartes dresseur quand tu les actives ! Alors du coup tu vas piocher 3 ! Que fais-tu ? Euh... Vas-y ! Et ça fait pile ! Plus que 2 cartes ! 1 et 2 ! Je vais tuer tes 4 pokémon à chaque tour ! Je vais toujours récupérer des énergies ! Mais comment tu fais ? Grâce à ça ! Ajoutez à votre main jusqu'à 2 énergies ! La pile de défauts lui me dit à chaque fois Retirez 2 énergies ! Tant que je la récupère ! Mais il faut que tu aies le même objet à chaque fois du coup ! Mais attends ! Attends ! Mais attends ! Ok d'accord ! Je vois je vais décéder sur le champ ! Hop ! Ça va être le décètre... Non ! Non mais j'attaque ! Il est KO ! Ah oui c'est vrai il est KO ! Bon bah va dans la pile de défauts ! Sans voir ! Je t'aimais bien des migrons ! C'est faux ! Toi je t'ai juste mis là pour mourir en 2 secondes ! Donc euh... C'est à qui là ? C'est à... C'est à moi ! Je pioche une carte ! Enfin ! Oh mais let's go ! Alors non ! Déjà avant de piocher il fallait que tu mettes un pokémon en actif ! Euh... Vas-y ! De toute façon j'ai un meilleur pokémon derrière ! Allez hop ! Là maintenant tu peux le mettre en pokémon ! Je le mets ! Euh du coup ! Attacher une carte énergie... Non ! Faire battre en retraite... Non ! Faire évoluer... Euh... Non ! J'ai des cartes dresseur ! J'ai deux cartes ! Ah ! Tu vas me faire le scout ! Tu dois me lancer la pièce ! Vas-y ! Si c'est face... Let's go ! Donc euh... C'est quatre cartes ! Un... Deux... Trois... Quatre... Et du coup... Je t'attaque ! À cinquante ! Oui ! Donc là par contre tu peux me sortir le gros pion de cinquante ! Satisfosant à nouveau ! Pouf ! On envoie le cinquante ! Voilà ! Est-ce que l'élève devient plus fort que le maître ? Je suis peut-être en train de commencer à te battre ! Faut pas trop penser dans la vie ! D'accord ! Faut espérer ! Comme on dit l'espoir fait vivre ! Je vais pouvoir l'évoluer ! Je vais pouvoir mettre une énergie ici ! Ouais ! Faire Nabil ! Piocher trois ! On va activer un petit truc sympa ! Je vais activer ça ! Je vais lancer la pièce ! Ouais ! La pièce elle dit si je fais face ! Je choisis un de tes Pokémon sur le banc et je le mets en actif à la place de lui ! Vas-y ! Ouais ! Ça va pas tourner ! C'est pas un bon lancer ça ! Oui ! Là c'est un bon lancer ! Ça va pas marcher ! Et bah voilà ! Super ! Je vais faire le Super Bowl à nouveau ! Ah mais on peut en faire plusieurs des... Les objets ouais ! Autant que tu veux ! C'est marqué en fait tout en bas ! Ok ! Très bien ! Vu que j'ai utilisé ça là du coup ! Je pioche 5 cartes ! Vu que je viens de mélanger ! Et je les garde pour moi ! Je mets une énergie ! Sur mon Lexi ! Euh non ! Sur Zera ! Zera ! Hourra ! Zera Hourra ! Il est très très fort ! Voilà ! Et du coup j'attaque ! Deuxième 50 ! Tiens ! Je vais faire échange ! Ouais ! Je vais pouvoir être en retraite mon Pokémon pour mettre lui ! Ça lui il m'en occupe ! Ouais ! Je vais pouvoir mettre lui à la place ! Je vais faire Sana moi aussi ! 170 ! Ouais ! Il est plus fort que lui ! Merde ! Il demande moins d'énergie ! Il en demande 3 pour attaquer que lui ! Il en demandait 4 ! D'accord ! Je suis pas chrétien donc je peux pas faire de truc euh... Marie Jésus je sais pas quoi mais euh... Petit roi dur comme fer ! Ok ! Je vais décéder ! Et je vais taper à 50 ! Vas-y ! Et ça tombe ! Je t'attaque ! Non ! C'est l'inverse ! C'est vrai ! Je vais pas m'attaquer moi-même ! C'est vrai ! Un peu con mais... Ah ! Pas mal ce que je... Je vais taper avec Fournaise à 50 ! Pour te le tuer ! Super ! Bon bah... Au revoir Aluxio ! On t'aimait bien ! Dites tous au revoir Aluxio ! C'était notre premier Pokémon et notre seul Pokémon évolué ! Au revoir ! Tu nous manqueras ! Je mets Zera Aura du coup ! Je t'attaque ! Il te manque une énergie ! Est-ce que tu as une énergie dans ta main ? J'ai une énergie ! Et bah vas-y ! Je t'attaque à 70 ! Allez ! Ça fait 70, ça fait 120 ! Il me reste 10 PV ! Oh la la ! Mais quel génie ! Pourquoi ça fait 120 ? 120 dégâts ? Ouais ! J'ai déjà pris 50 une fois ! Plus de 70 ! Ça fait 120 ! Et lui il s'inflige aussi 20 dégâts dès qu'il le fait ? Ah oui ! Il s'inflige 20 ! Effectivement ! Là j'ai mis une énergie ! J'ai pioché ma carte du tour ! Je vais faire ça ! Goopix ! Et je vais taper pour le chaos ! Oh non ! Il est déjà mort ! Zera Aura ! Pour deux énergies en moins ! Merde ! Je tape à 170 ! J'avais pas une affection aussi grande que pour l'autre ! Mais... C'est vrai ! Parce que c'était mon meilleur Pokémon ! Et du coup il part en deux secondes comme ça ! C'est le premier coup ! D'accord ! Mais t'inquiète pas ! Avec lui tu pourras me le tuer ! Ah ! Super ! Ça me réjouit pas du tout mais bon ! Bon ! Du coup il meurt ! Et du coup je t'en prie ! Mets tes Pokémon en actif ! Euh... Zébibron ! Logique ! Et maintenant tu pioches ! T'as une carte d'énergie à un de vos Pokémon ! Et là tu attaques à 20 pour le chaos ! Et tu pourras te récupérer une récompense ! Ça sert à rien de prendre des énergies ! Il meurt ! C'est vrai ! Je vais faire ça ! Je vais taper pour le chaos ! Il meurt ! Quoi ? Encore ? Ouais ! Ok ! D'accord ! Bon bah... Au revoir Zébibron ! Mais de toute façon ils ont pas... Ton attaque elle fait 150 ! Moi mes PV c'est 60 ! 50 ! 60 ! Ok ! En plus j'ai plus de Pokémon dans mon... Ok ! Bah tu sais qu'avec Lixi tu peux me tuer ! Pour 10 ! Je suis à 130 ! Je mets Lixi ! 10 ! Bah il crève ! Et voilà ! Ton Pokémon meurt ! Je vais taper à 30 ! Ok ! Du coup c'est à toi ! Il te reste 20 PV ! Ok ! Je t'attaque à 10 ! C'est parti ! C'est le pire attaque mais euh... T'inquiète pas ! C'est en faisant... C'est... La persévérance va nous faire gagner ! Euh... Non ! J'attaque ! Et il est mort ! La persévérance va quand même nous faire gagner ! Et j'ai plus de récompense ! La partie est terminée ! Hein ? Mais pourquoi ? J'ai plus de récompense ! Ouais ! Le but c'est de... Ah mais je... Peut-être que tu l'avais dit au début mais euh... Du coup... Ah ok ! Super ! Du coup... La prochaine fois... Fais attention ! Attends mais en... Ah mais du coup il faut pas que je... Mais c'est d'intriche ! C'est une arnaque ! T'as que des Pokémon qui ont plus de PV ! C'est pour ça qu'ils meurent tous les miens ! Peut-être ! J'ai des grosses attaques ! Mais ça prend plus de temps ! Allez Charvet ! Voilà ma stratégie de fourbe ! C'est pour ça ! C'est pour ça qu'il est stocké tous en plus au début ! Oui ! C'est pour ensuite m'enchaîner ! C'est ça ! Faire le rouleau compresseur ! T'es un bâtard mais... Bien joué ! Bien joué à toi ! La prochaine fois, promis ! C'est bien bon ! J'aurais voulu le mettre ! Je... Je... Ferais moins mal ! La prochaine fois de toute façon je prendrais Pyrobute ! Si tu veux ! Ça marche ! Et moi je jouerais avec Evoli du coup ! La prochaine fois ! Je vais quand même vérifier si Evoli a pas des cartes qui sont meilleures parce que je ne te crois pas là ! Je pense que tu essaies de me douiller ! Tu pourras vérifier ! Bon bah bien joué ! Et... C'était une partie très dure pour moi ! Une initiation ! J'espère que vous avez apprécié ! On se retrouve bientôt pour de nouvelles parties Pokémon ! Et en tout cas c'était l'initiation de jeu de cartes Pokémon avec Brian Smadger ! Merci à vous ! Merci à Ultrajeu ! Je les remercie pour m'avoir invité ! Allez prendre des cartes Pokémon sur leur site ! C'est bien, pas cher et c'est cool ! Venez en boutique ! Et partagez ! Abonnez-vous à la chaîne de Ultrajeu ! C'est très important ! Mettez un petit pouce ! Des commentaires ! Voilà ! Et merci à toi Max ! Ouais ! De rien ! Allez salut ! Ciao !